Dans un monde magique, appelé Ulca Gana à l'Académie Tristan, pour les magiciens. Louise de Lavelière dirige la classe, lors de son premier jour en tant qu'étudiant, de deuxième année. Son professeur lui demande d'exécuter un simple sort pour changer des cailloux en laiton. Bien que ses camarades se moquent d'elle, avec le surnom de zéro dès qu'elle lance le le sort, la salle explose malgré le fait qu'elle soit, d'une famille de magiciens célèbres. Louise a un taux de réussite de 0% pour jeter des sorts. Le jour de la cérémonie d'invocation, Krish invoque un feu salamandre, Gish convoque pour dondy une grosse taupe, mais Louise invoque un être humain qui ne comprend pas ce que Louise dit. Louise est déçue, mais ne peut pas rompre la tradition du rituel, donc elle passe un contrat avec Saito, en l'embrassant et des runes apparaissent sur sa main gauche. Louise essaie de le faire taire en effectuant un sort silencieux, qui se retourne contre lui et permet à Saito de parler et de comprendre la langue. Louise Saito pense, qu'il a été kidnappé jusqu'à ce qu'il voit les deux lunes, dans le ciel et réalise qu'il se trouve dans un autre monde, Saito doit faire face au fait d'être le familier de Louise et il est souvent fouetté pour désobéissance. Le matin, Saito habille Louise avant qu'ils aillent prendre le petit déjeuner, où Saito ne reçoit qu'un morceau de pain et rencontre une gentille servante, s'estame et contente de l'arrogance des nobles. Saito se moque de la nature de Gwashi, alors Gwashi le provoque en duel, bien qu'il ait été sévèrement battu par le golem de cuivre invoqué par Gwashi. Golem Saito refuse de reculer, impressionné Gwashi lui lance une épée pour lui donner une chance. Les runes gravées dans la main de Saito se mettent à briller, dès qu'il touche l'épée, augmentant sa force et sa vitesse, et lui donne la maîtrise du sabre et il bat instantanément Gwashi. Il s'effondre rapidement après le combat à cause de fatigue, M. Colbert et le directeur Osmond soupçonnent que Saito pourrait être un légendaire familier avec sa victoire sur Gwashi. Saito est devenu populaire, parmi les commandants et plusieurs nobles, Sesta et les roturiers qui l'appellent. Désormais notre l'épée nourrit secrètement Saito, alors que Louise est celle qui lui refuse de la nourriture comme nouvelle punition. Il apprend également pourquoi les gens l'appellent zéro, pour ajouter à ses ennuis, Krish, un noble de Gromania l'a choisi comme son prochain petit ami. Dans un plan sournois, elle tente de le séduire, mais cela échoue quand Louise le découvre après avoir considéré le talent caché de Saito avec une épée. Louise le traîne en ville pour lui acheter une épée, Kirch répond au don de Louise, avec une épée plus impressionnante, qui cause plus de conflits entre Saito et Louise. L'épée de Louise se révèle plus tard être, l'épée parlante, durflingé Osmond continue son harcèlement d'une secrétaire, Lugaville Siesta est forcé de se mettre au service du comte Mott, pour être sa maîtresse. Dégouté par le manque de considération que les nobles ont pour les roturiers, Saito essaie de son mieux pour la sauver. Ils font un marché où le comte Mott demande un livre particulier, héritage familial, d'une famille allemande. Par coïncidence, c'est la famille de Kirch qui a été appelée, d'un autre sens Saito demande le livre à Kirch, mais Kirch veut qu'il sorte avec elle, après avoir refusé sa demande, Saito tente d'affronter le comte Mott avec l'épée de Kirch. Mais ses runes ne s'activent pas, car il s'agit d'une épée ornementale, pas destinée au combat et il peine à la soulever. Louise et les autres arrivent juste à temps pour empêcher l'exécution de Saito. Kirch accepte de donner au comte le livre, en échange de la liberté de Sesta et de la remise de Saito pour son offense. Saito jette un coup d'œil sur le livre de l'héritage et est surpris de découvrir qu'il s'agit juste d'un vieux magazine porno provenant du Japon. Après leur retour à l'académie, Siesta embrasse Saito sur la joue et remercie pour ses efforts. L'exposition des nouveaux familiers est dans un jour et Louise se sent plutôt déprimée, à ce sujet. Non seulement Saito n'a rien d'impressionnant à montrer, mais cette année la princesse de Tristan sera présente, ce qui rend l'événement encore plus important. Alors que la nuit approche, le désespoir s'installe, alors que Saito est incapable de produire un acte digne d'éloge, visiteur de la chambre de Louise. La princesse Enrita, elle-même et elle explique comment, elle et Louise sont amies d'enfance. Le jour suivant, Saito fait une faible démonstration de maniement de l'épée, seulement pour être traîné hors scène par Louise. Ils sont témoins de la tentative de Voxculter qui tente de s'introduire dans la coffre-fort de l'école à l'aide d'une pierre précieuse. Terre, Louise essaie de l'arrêter avec sa magie, mais son tir rate le golem et frappe le mur de la tour, brisant la barrière magique de la chambre forte. Tabitha et son familier dragon Sylphie de vol, mais arrivent trop tard pour empêcher Fukeye II. Voler le légendaire bâton de la destruction est de s'échapper. Cela inquiète que la princesse puisse être blâmée pour le vol de quai. Louise se porte volontaire pour aller la chercher, Kirch et Tabitha se portent volontaire aussi. Ils se rendent à l'endroit le lieu de la dernière apparition de 4K escorté par Longeville, Kirch Tabitha et sitôt entrent dans une maison vide, où Tabitha découvre le bâton de destruction caché. Golem de Fukeye apparaît à l'extérieur, Louise essaie de combattre le golem avec des sorts mais échoue, alors qu'elle est sur le point d'être écrasée, Cedo se précipite pour la sauver. Sa confiance brisée, Louise fond en larmes Cedo est émue, par cela et attaque le golem lui-même. Alors que Sylphide sauve les nobles, il utilise l'épée de Kirch, mais elle se brise au contact avec le golem. Gyrlfinger décide de l'utiliser, Cedo dessine une fille d'oie et les runes sur sa main, s'illumine de nouveau. Il est capable d'entailler les jambes du golem, mais elle se reforme toute seule. Louise essaie d'aider en utilisant le bâton de destruction, que Sito voit comme un lance-roquette M72 et avec ses capacités de rune, il tire sur le golem et le détruit dans la foulée. Longiville réclame le bâton et révèle qu'elle était fuquée depuis le début, elle a mis au point le scénario pour découvrir comment utiliser le bâton. Elle essaie de tuer les étudiants avec le bâton, mais rien ne se passe car les lances-roquettes sont des armes à usage unique. Cedo assomme fuquée plus tard, Haussmann révèle que 30 ans auparavant, il combattait un monstre, quand un homme d'un autre monde, un soldat américain de la guerre du Vietnam, a utilisé l'un de ses deux bâtons pour lui sauver la vie. Après la mort de l'homme, Haussmann a enterré l'homme et a gardé le bâton restant. L'école organise un bal pour célébrer, Louise demande à Sito de danser et le remercie de l'avoir sauvée. Henrietta félicie Louise pour la capture de Fuquet, elle offre sa main à Cedo, mais Cedo a mal compris et l'embrasse sur les lèvres et Rita demande à Louise de travailler, sous couverture pour déterminer si les nobles profitent des roturiers. Louise perd naïvement tout leur argent dans un casino, où elle espérait augmenter leur fonds en refusant de demander à Henrietta plus d'argent. Cedo et Louise trouvent du travail dans une taverne appelée Charmante Fée, auberge tenue par sa reine et sa fille Jessica. Louise travaille comme serveuse et Sito travaille comme plongeur et est en contact étroit avec Jessica, aux grandes dames de Louise. Scaron organise un concours pour les serveuses, celui qui obtient le plus de pourboires reçoit une grosse récompense et la chance de porter une tenue spéciale de femme de chambre. Louise est incapable de gagner des pourboires à cause de son caractère. Jusqu'à ce qu'un noble arrogant entre dans le bar après l'avoir traduit en justice, le noble s'enfuit mais laisse un gros pot de vin à Louise de gagner le concours, même si elle et Cedo doivent maintenant se quitter. Louise porte la tenue spéciale faite juste pour lui, c'est maintenant les vacances d'été et beaucoup étudiants retournent dans leur famille. Kirch accompagne Tabitha chez elle, ce qui fait que Louise et Sito sont seules pour une fois. Kirch apprend que le vrai nom de Tabitha est Charlotte, princesse de Gallia et qu'elle a un passé tragique dans lequel sa mère a bu une potion qui l'a rendue folle. Une raison de son retour à la maison est révélée être une mission de son oncle le roi de Gallia. Pendant ce temps, Montmorency est contrarié par le fait que Kirch a flirté avec d'autres filles, fait de l'Aphrosia une sorte de potion d'amour et essaie de le glisser dans la boisson de Guichat. Cedo a obtenu une grande marmite qui était sur le point d'être jetée la nuit, il en fait un jacuzzi semblable à ceux du Japon. Tandis que Sito se détend dans la baignoire, Sesta passe par là et le rejoint, Louise voit les deux ensemble et devient si frustrée qu'elle interrompte Kish et Montmorency et consomme accidentellement la boisson contenant le filtre d'amour. Quand Cedo retourne dans sa chambre, Louise s'embrouille et tombe complètement amoureuse de lui. Louise continue son comportement amoureux envers Cedo, ce qui le fait paniquer et provoque un malentendu avec Sesta en désespoir de cause. Sito demande à Montmorency de créer un antidote, mais elle refuse de l'aider jusqu'à ce qu'il la fasse chanter pour qu'elle l'aide. Ced l'a appris de Sesta que les potions pour changer les émotions sont illégales car l'antidote nécessite un élémentaire d'eau. Montmorency et la Grèce mènent Cedo et l'amoureuse Louise à l'Akdorian Lake où ils entrent en contact avec un esprit de l'eau qui inonde la terre pour qu'elle puisse chercher son précieux trésor volé. Mais elle est entravée par des utilisateurs de magie. Sito se porte volontaire pour s'occuper d'eux et lui et Gish combattent les intrus qui s'avèrent être Kirch et Tabitha qui promettent de retrouver ce que l'esprit de l'eau a perdu. L'esprit fait confiance à sa parole de Gandalfée et lui donne l'antidote. Après s'être occupé du filtre d'amour, Louise et Sito reçoivent une nouvelle mission pour afin de renforcer l'alliance de son pays. La princesse Henrietta doit épouser l'empereur de Gramani. Louise et Sito doivent retrouver une lettre indiscrète qu'Henrietta a écrite au prince de Galles de Albion où le mariage sera annulé. La princesse ne peut pas voir le prince en personne parce qu'Albion est en état de guerre civile. Gish surprend la conversation et se porte volontaire pour aider la princesse et Henrietta acceptent aux Grands Dames de Louise et avant de quitter, Sito apprend de Colbert l'existence de Gandalfée et de la magie légendaire de Colbert ainsi que l'histoire de deux dragons. Le jour du départ, Warty capitaine de l'escadron des Griffons arrive, il s'avère qu'il est aussi la fiancée de Louise et Sito devient jaloux de lui. Plus tard, Durflingé parla Décido des Gandalfées et comment seul un Gandalfeur peut manier Durflingé. Warty fait sa demande à Louise, puis au dîner demande à Sido de s'entraîner avec lui. Warty gagne facilement et se moque de la promesse de Sito de protéger Louise, laissant Sito déprimé. Ce soir-là, Louise et Warty embarquent sur le bateau, après qu'il est convaincu que les garçons sont rentrés chez eux, ils persistent dans sa cour et Louise accepte. En réalité, Greg et Sito ont été retardés par l'apparition soudaine de Forkett et son golem, ils sont sauvés par Kirch et Tabita qui sont apparus en Sylphide. Sido découvre que Wart et Forkett travaillaient ensemble et Louise est en difficulté. Wart et Louise arrivent à Albion, le continent flottant, où ils rencontrent le prince Wells, Louise remet la lettre et Wells lui donne une lettre de réponse, qu'elle est censée récupérer et apprend le pouvoir derrière le soulèvement des nobles d'Albion. La Reconquista, leur mission supposée accomplie, Wart insiste pour qu'ils se marient à Albion, ils se révèlent être un membre de la Reconquista et est une menace pour le pays de Galles. Louise tente de refuser, mais un des alliés de Ward, Cromwell arrive avec la bague volée de l'esprit des eaux et la force à consentir en utilisant le contrôle mental. Le mariage se déroule avec Wart, qui officie et est presque terminé quand Sido fait irruption dans l'église et sort Louise de sa transe. La cérémonie de mariage est ruinée, Wart u baleine, vole la lettre de Louise et tente de tuer Sito. Mais la façon dont Wart traite Louise met Sito en colère et il est capable de débloquer ses capacités de Gandalfée et utilisé pleinement durs flingés. Les deux sont secourus par Tabitha et les autres et la Sylphide fait voler tout le monde à la maison. Sido tient Louise dans ses bras et l'embrasse. Louise informe Henrietta de la mort de Wells et que le mariage de la princesse s'est annulé. Louise prévient aussi Osmond de la conquista rouge puis lui parle de la magie du vide et de Gandalfée. Après une autre dispute avec Louise, Sito a accompagné Sesta dans son village natal de Talb pour trouver un dragon. Louise et les autres les suivent et ils localisent le dragon rare que la famille de Sesta a gardé comme un héritage. Sido trouve une pierre tombale avec une épitaphe japonaise dessus. Le dragon s'avère être un chasseur à 6M0, un avion japonais, il est révèle que l'arrière-grand-père de Sesta était un pilote japonais de la Seconde Guerre mondiale et qu'il a été magiquement transporté à Alcajina comme l'a été si tôt. Colbert explique que deux dragons ont volé pendant une éclipse solaire mais l'un d'eux a disparu, il suggère que le timing du second, l'arrière-grand-père du pilote, Sesta était décalé et que l'éclipse solaire s'est terminée, le second pilote ait pu traverser le portail. Sedo en conclut que l'autre pilote est rentré chez lui et qu'il ramène l'avion à l'école. Albion déclare la guerre à Tristan en voulant utiliser le pays comme une base à partir de laquelle ils peuvent conquérir le reste du continent et prévoient de lancer son attaque dans trois jours lors de leur prochaine éclipse solaire. Cito dit à Louise qu'il veut rentrer chez lui pendant la prochaine éclipse solaire et il se met en colère quand elle agit comme si elle ne s'en souciait pas d'une guerre entre Albion et Tristan qui est jugée inévitable. Henrietta assemble une force militaire qui peut écrire aux garçons de l'académie. Louise entre et trouve Sedo endormi et lui dit au revoir. Le lendemain matin, Sedo se réveille et trouve une lettre dans laquelle Louise a écrit « Tu es virée, va où tu veux. » Louise décide de rejoindre la princesse dans la guerre, Sedo monte dans son chasseur zéro tandis qu'Henrietta avance avec l'armée Tristan pour intercepter l'invasion des forces d'Albion au village de Talbu. Au lieu de voler directement vers l'éclipse, Sedo attaque les dragons d'Alban qui sont incapables de suivre la vitesse de l'avion. Sedo est à court de balle et est attaqué par des gardes et Louise saute de Sylphide à l'avion de Sedo. Tabitha, Kirch et Guiche brisent ensemble le golem de Fuké et s'enfuit pour de bon à l'idée que Sedo soit blessé. Louise fait finalement une connexion avec Sedo et débloque sa magie du vide pour la première fois en lançant un puissant sans rappeler explosion qui détruit la totalité de la force aérienne d'Albion, y compris les gardes d'Albion. Après la bataille, l'éclipse solaire est passée et le chasseur zéro presque détruit. Sedo et Louise sont assis près de l'épave de l'avion où ils se disputent une fois de plus et finissent en s'embrassant. Ailleurs, Cromwell essaie d'hypnotiser Kirch et Tabitha avec l'anneau de Vandavary mais Guiche la somme. Inconscient plus tard, les quatre aristocrates sont récompensés par des médailles, Henrietta et Tabitha reçoivent l'anneau des Esprits de l'eau pour tenir sa promesse de le rendre. Louise est si excitée par sa médaille qu'elle se précipite pour la montrer à si tôt seulement pour le trouver en train de bavarder avec Sesta de façon typique. Louise réagit de façon excessive et punit sitôt, Cedo est ravi de se retrouver au Japon après être revenu dans le Zero Fighter. Lorsqu'il s'aperçoit que Louise n'est pas avec lui, Cedo réalise que revenir sans elle n'a plus aucun sens le chasseur s'écrase et Cedo se réveille pour découvrir que tout n'était qu'un rêve et qu'il est toujours. A El Cajigna il embrasse Louise reconnaissant pour sa présence, elle lui explique qu'elle lui est reconnaissante qu'il soit resté pour elle. Elle le laisse dormir dans son lit le jour suivant elle donne à Sito une paire de lunettes magiques dont les gemmes clignotent dès qu'il regarde une autre fille. Elle réagit bien sûr de façon typique et le punit pour ses indiscrétions plus tard dans la journée. Tout en regardant la reine nouvellement couronnée Henrietta défiler dans les rues de la ville, les lunettes de Sito se mettent à clignoter et Louise réagit de manière excessive ce qui conduit à l'emprisonnement de Sido en tant qu'assassin présumé. Louise tente d'éclaircir le malentendu mais est repoussée par Agnès qui dirige les mousquetaires du palais. Henrietta rencontre Sido dans sa cellule et déclare que Tristan a besoin de son pouvoir légendaire. Son familier Cromwell a été tué dans sa cellule et quelqu'un au sein de Tristan est probablement responsable. Le coupable s'est révélé plus tôt avoir obtenu l'anneau d'Andavari que Tabitha devait retourner dans l'eau. Henrietta permet alors à Louise de se précipiter dans ses bras soulagée de son côté indemne en rentrant chez lui sous escorte. Agnès leur dit que tout futur message de la reine seront transmis en utilisant le nom de code 0 elle dit ensuite à Sito qu'elle oubliera son indiscrétion. De retour dans cette pièce Louise insiste sur le fait que Sido a expliqué le malentendu qu'Agnès a mentionné et revient à son traitement précédent. Le lendemain matin Agnès se précipite pour trouver Louise tenant une cravache d'écrivain et assise à Califourchon sur un cédo battu et à moitié nu. Embarrassée elle se retire momentanément puis revient pour les informer que qu'Henrietta a été enlevée. La baleine soi-disant morte semble emmener Henrietta à Albion il utilise son vœu de leur premier jour pour la convaincre de le suivre. La force des mousquetaires poursuit les baleines mais il les repousse avec sa magie. Sito et Louise vont sauver Henrietta en utilisant le chercheur de zéro. Critch et Tabitha les suivent tout le monde affronte ensuite Wells au lac lac d'Aurien alors qu'ils combinent la magie d'Henrietta. Henrietta refuse de quitter Wells de son côté. Plus tard il est révélé qu'il est ressuscité et contrôlé par l'anneau de Cromwell en davarie et vaincu par Louise avec un sort de dissipation. Wells est libéré du contrôle de l'anneau et demande à Henrietta de faire un nouveau vœu celui d'aller de l'avant et de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre avant de mourir à nouveau quand tous les garçons de l'école partent pour la prochaine guerre d'Albion. Julio Césaré un chevalier et un prêtre est transféré à l'école depuis Romalia devient instantanément populaire auprès des filles et montre un intérêt pour Louise. Agnès et sa force de mousquetaires font irruption dans l'école et forcent les filles de la classe de M.R. Colbert pour s'entraîner en cas de rébellion. Julio défie Cédo un combat dans lequel le vainqueur pourra d'embrasser Louise. Cédo reçoit une formation spéciale d'Agnès mais Louise se montre et attaque Cédo dans une crise de jalousie. Encore une fois il se bat contre Julio le jour suivant avec des épées en bois mais Julio a perdu contre lui ce qui met Cédo en colère. Plus tard Henrietta lui parle de l'approche de la guerre avec Albion et leur gouverneur Sheffield. La sœur aînée de Louise Eleanor traîne son cédo et s'estat jusqu'au manoir de Valir où Louise est annoncée comme étant fiancée à un duc. Louise essaie de prouver à sa famille qu'elle n'est plus le zéro mais ne peut pas révéler qu'elle est une utilisatrice du vide. Pendant ce temps Louise cherche Cédo va dans sa chambre et embrasse c'estat qu'elle a pris pour Cédo. Cédo va lui parler la nuit mais trouve Eleanor à la place qui le bat. Le jour suivant quand le père de Louise lui interdit d'aller à la guerre elle s'énerve et s'enfuit dans un bateau pour enfants. La sœur de Louise douce et gentille Catalina convainc Cédo de rester aux côtés de Louise. Cédo la retrouve et confesse ses vrais sentiments à Louise puis s'embrasse avec elle trouve son chemin de la résidence valière et retourne à l'école avec Louise ne le croit pas et le bête à nouveau. Tandis que Césta se dit qu'elle est la seule pour Cédo les sœurs de Louise emménagent et font en sorte que Cédo fasse tout le travail la nuit. Césta fait des avances à Cédo quand Louise se montre Louise est sur le point de le frapper avec son nouveau fouet une explosion se produit un voleur a volé un objet appartenant à Henrietta et Wells dans le bureau du principal. Haussmann identifie la femme avec un seau magique sur sa poitrine Cédo et Julio essaient de le faire en secret mais Louise trouve Cédo et essaie de le blesser à nouveau alors une agitation dans la chambre de Kat Léa attire leur attention le voleur est découvert comme étant le lieutenant de Michael et quand tout est fait fini avec juste parce que Cédo n'a pas dit à Louise ce qu'on lui a ordonné de faire ainsi que d'autres choses qui étaient justifiables elle le bête avec son nouveau fouet par méchanceté Agnès donne à Henrietta des preuves sur un conspirateur et Tristan met au point un plan secret pour le vérifier Cédo et Louise ont reçu l'ordre de se rendre à l'auberge de Scarran pour recevoir de nouvelles instructions ils reprennent leur position précédente et leur costume et sont surpris par l'apparition de Julio Cédo court vers Henrietta qui lui demande d'être son garde du corps car elle se fait passer pour une roturière lorsqu'elle fait semblant d'être kidnappée afin d'attirer l'espionne d'Albion Louise est laissée derrière car elle serait juste dans le chemin sous la pluie Cédo et Henrietta échappent à la détection des soldats qui recherchent la reine en se comportant comme des amoureux tandis que Louise apprend inopinément les détails de la mission de la reine Lorsqu'elle rencontre accidentellement Agnès qui avait suivi le coursier de l'espion dans la la ville du théâtre alors que Scarran et les filles sont en train de jouer une pièce de théâtre Henrietta Julio et la force des mousquetaires affrontent Lichman le traître ministre des finances et son armée Lichman s'échappe dans un passage souterrain mais Agnès le suit et le tue La suite s'avère prévisible lorsque Louise sent le parfum d'Henrietta sur Cédo alors que Cédo demande également à Louise ce qu'elle a fait Henrietta subit des pressions pour signer une déclaration de guerre contre Albion Nouvelle d'une bataille victorieuse pour Tristan et les forces alliées de Germania arrivent dans une ville où se trouvent actuellement Louise et Cédo Cédo trouve un uniforme de marin en vente dans un magasin de vêtements et l'achète pour la cesta à la place de Louise A l'académie Louise et Cédo rejoignent Agnès et Julio alors qu'ils explorent une archive secrète cachée sous l'école et dont Agnès n'a pas été autorisée Agnès souhaite obtenir des informations concernant l'incendie de sa ville natale d'Onglité Eleanor est choisie pour ouvrir la serrure de l'entrée de l'école alors que M.R. Colbert et le groupe se dirigent vers le bas ils sont rejoints par Cesta qui porte l'uniforme de marin parce que Louise n'avait pas le tour de poitrine pour que l'uniforme soit beau Louise fait exploser une partie de la grotte dans le sens où ils sont venus avec peu de choses à faire sauf avancer plus loin le groupe trouve les archives et est envoyé pour chercher les archives quand Cesta fait un voyage et met le bazar dans les livres Eleanor les remet à leur place avec de la magie qui déclenche le système de sécurité de l'archive et les étagères se referment Agnès trouve enfin l'information mais une partie de la page qui liste la personne qui a mené l'attaque est manquante le groupe échappe de justesse à l'effondrement du pont qui les menait aux archives après avoir réalisé que Louise avait bloqué lors la sortie Julio accorde à Cedo la permission d'avoir des moments intimes avec Cesta elle est heureuse de s'y prêter puis Louise regarde et se prépare à faire exploser autre chose quand Cedo lui fait remarquer que la grotte qu'elle a fait exploser plus tôt est dans la direction opposée Louise lui dit de se taire et de les faire exploser la nuit Eleanor met Louise en prison pour l'empêcher de partir en guerre même si Cedo et Cobraire sont d'accord et ne veulent pas que d'autres personnes soient blessées Sherfield envoie des mercenaires pour faire une attaque surprise sur l'académie de magie pour prendre toutes les femmes membres des familles royales en otage Tabitha l'a remarqué et prévient les gens que la force des mousquetaires encercle l'académie mais les mercenaires contrecar Cedo libère Louise et les amis planifient sur comment ils vont secourir les otages car cela car les renforts mettront trop de temps à arriver au palais Agnès se bat Bonubito le vice-capitaine a découvert que Bonabido est l'un de ceux qui ont attaqué Donglité et l'ont réduit en cendres il y a 20 ans M.R. Colbert et Cedo élaborent un plan pour entrer dans le bâtiment et sauver les otages Ben Abido explique à Agnès comment son capitaine a impitoyablement réduit en cendres Donglité L'équipe a utilisé leur magie combinée pour entrer dans le bâtiment Pendant l'attaque Ben Abido reconnaît Colbert qui est en fait son ancien capitaine serpent de la flamme les deux commencent une bataille acharnée Agnès devient furieuse et charge Colbert Ben Abido tire une boule de feu mortelle vers Agnès pour l'empêcher de les interrompre et Colbert la repousse de l'explosion et est touché par les tirs croisés Agnès se venge sa ville sur Benubéto et le tue Agnès reconnaît que Colbert était aussi la personne qui a sauvé son mari Colbert dans son dernier moment explique ce qui s'est passé en cette nuit fatidique il avait reçu l'ordre de détruire Danglotef car il avait été rapporté qu'il était frappé par une peste mortelle Après avoir découvert qu'il n'y avait pas de peste il a trouvé une fille Agnès la seule survivante et il l'a portée en sécurité Louise Kirch et Cédo arrive Agnès est toujours en colère et elle brandit son épée pour porter un coup final à Colbert mais il meurt avant qu'elle puisse le faire Louise et Cédo sont attristés par la mort de leur professeur en lisant une lettre écrite par lui disant combien Colbert voulait voir le monde de Cédo alors qu'Agnès est toujours indécis sur le fait de lui pardonner un jour Louise Insider ont été envoyés à Albion et ont été assignés une mission spéciale par la princesse Henriette pour neutraliser la ligne de défense de l'ennemi La ville de South Gotha le plan est que la magie du vide de Louise empêche la bataille engagée et la mort de personnes innocentes Pendant les tirs croisés Louise accepte mais Cédo est réticent à s'y joindre en raison de ce qu'il avait été dit par le feu MR Colbert Pendant l'assaut Louise n'est pas en mesure d'exécuter sa magie de vide ils sont attaqués par des chasseurs aériens et le chasseur zéro est forcé d'abandonner la mission puis atterrisse dans une chute de neige sans nouvelles de Louise et Cédo La reine accepte d'envoyer leur armée au front pendant que Louise se demande comment expliquer leur échec à la reine Cédo la porte sur son dos Cette nuit là il reste dans une grotte de neige après des scientifiques leur suggèrent de se mettre nu et de se réchauffer par contact Louise l'assomme inconscient il ne se souvient de rien cette nuit quand il se réveille Sheffield apprend l'existence d'un dragon volant en acier l'avion de chasse zéro s'est craché et accepte de le faire récupérer Cédo et Louise sont attaqués par un avion de chasse ennemie mais ayant été blessés ils s'effondrent rapidement le nom du jeune homme et Henry Stalford interprété par Rotaro Itano quelqu'un qui a rompu ses fiançailles pour partir à la guerre Cédo le porte et lui explique que sa philosophie est de se battre pour son amour et non pour son honneur et Louise Cédo sont d'accord pour dire que Henry devrait essayer de retourner auprès de son ex-fiancé alors que les troupes d'Albion arrivent pour récupérer l'avion et tuer l'ennemi Henry les rejoint mais ne leur dit pas que Louise et Cédo se cachent dans les arbres voisins les deux sont secourus par Julio sur son dragon Henry espère revoir les deux à nouveau un jour Henrietta est soulagé que les deux soient en bonne santé mais Cédo est irrité que Louise soit toujours attaché à son statut de noble les forces d'Henrietta entrent dans Gautia et le revendiquent pendant que Louise est en colère contre Cédo pour ne pas l'avoir comprise alors que Cédo pense la même chose à son sujet un peu plus tard Henrietta demande à Louise en un Cido pour repérer les forces ennemies alors que Louise voit Cédo qui répare l'avion elle demande à Julio de faire la mission avec elle et il accepte Cédo arrive et est confus quant à ce qu'ils font ils sont en train de faire remplir de fureur Louise ordonne à Julio de partir rapidement et il le fait les forces du dragon d'Albion les attaquent mais ils ont réussi à s'enfuir dès qu'ils reviennent Louise est conseillée par dur flingé d'échanger les règles avec Cédo pour un jour Cédo rencontre inopinément Sesta et son oncle et son cousin qui se révèlent être Scarin et Jessica alors que Guiche arrive et montre sa médaille d'honneur pour être revenu d'entre les morts personne ne l'a cru Cédo devient frustré avec Louise à propos de sa façon arrogante d'être fidèle Sesta emmène Cédo dans une chambre seule et l'embrasse puis lui donne une potion de sommeil comme cadeau Entre temps Sheffield utilise l'anneau d'Anda Vary pour contaminer le système d'eau ce qui provoque l'armée d'Henrietta à se rebeller Ils attaquent bientôt Henrietta ce qui cause la mort du général d'Henrietta Porsche Cédo sauve Louise de la rébellion plus tard Louise est secrètement approchée par Mazarin le conseiller d'Henrietta qui lui demande d'utiliser sa magie du vide pour retenir l'ennemi Pendant que la reine et tout le monde préparent leur évacuation elle accepte en sachant que c'est une mission suicide car Albion a amassé une armée de 70 000 personnes Louise prévoit d'envoyer Cédo en sécurité mais d'abord elle éprouve son désir de se marier Ils achètent tous les deux fleurs magiques connaissant le plan de Louise Cédo utilise la potion de sommeil sur elle Après leur mariage Louise s'évanouit avant qu'elle puisse lui dire qu'elle l'aime toujours Quand les trusts sont à Julio lui demandant de prendre soin d'elle alors qu'il prend sa place et s'oppose à l'avance des troupes d'Albion Malgré ses vaillants efforts Cédo finit par tomber sur le champ de bataille et meurt comme tous les navires de Tristan y compris ceux sur lesquels ils se trouvent Louise et Henriette s'échappent en toute sécurité à l'académie de Tristan Tout le monde pleure la perte de leur héros Louise s'est effondrée de la mort de Cédo mais soudain La fleur magique qui est liée à Cédo revient à la vie Louise sort en courant et rencontre Saito qui est bien vivant et lui dit qu'une fée la sauver et la fait revivre Louise devient jalouse et lance un sort d'explosion sur Cidre une fois de plus et c'est la fin de la vidéo Comme toujours si vous avez aimé ce que vous avez vu abonnez-vous à la chaîne je téléchargerai beaucoup de vidéos comme celle-ci alors je te verrai à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada